La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 2 février 2022. Réoumi Quotidens s'intéresse principalement au Forum du Premier Emploi et fait à sa une de près de 100 000 CV reçus. L'information a été donnée par le président du Mouvement des entreprises du Sénégal lors de l'atelier training tenu hier en direction de la 21e édition du Forum du Premier Emploi prévue les 10 et 11 février prochains. A l'occasion de l'atelier training d'hier, le président du MEDES Banik Diop s'est félicité de la durabilité de ce forum qui a bouclé sa 21e année d'existence et il informe pour l'année 2022 que près de 1000 demandes de participation ont été reçues. Banik Diop a aussi salué l'engagement son faille de l'État aux côtés du Mouvement des entreprises du Sénégal et son soutien constant au Forum du Premier Emploi à travers le président de la République et ceux tous les gouvernants confondus, rapporte Réoumi Quotidens, qui nous conduit par ailleurs en Guinée-Bissau où le président Oumaro Sisoko Ombalo a échappé à un coup d'État. Et pour assurer l'opinion, il a affirmé se trouver en sécurité tout en annonçant qu'il y a plusieurs morts, rapporte Réoumi Quotidens. Non, pas la Guinée-Bissau, s'exclame ce journal qui va au-delà des faits dans les coups d'État militaire à sa page 4. Le Soleil, à sa page 2, donne plus de détails sur cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, pays qui a échappé à ses vieux démons hier aux yeux du quotidien national. Présenté comme l'ami du Sénégal dans les colonnes de ce journal, Oumaro Sisoko Ombalo réagit suite aux événements assurant que la situation est sous contrôle avant de féliciter les forces de défense. Vox Popule a en déduit le titre « Ombalo échappe à un coup d'État ». La situation est sous contrôle, assure aussi le président Bissau guinéen dans ce journal, où il dénonce un acte préparé et organisé après ses décisions dans la lutte contre le narcotrafic et la corruption. Plusieurs morts ont été enregistrées sur un encroi Vox Populi qui rejoue le film du coup d'État raté à sa page 6. À la même page de Dakar Times, l'on parle aussi et largement de cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau que ce journal voit comme un risque pour ressusciter le MFDC. Et dans ces coups d'État à la mode dans la sous-région depuis quelques temps, Dakar Times constate un paradoxe indiquant que ce sont des présidents démocratiquement élus pour un second mandat qui sont renversés. Pendant ce temps, Vox Populi livre les appels tous azimus à la désescalade face à la crise qui secoue le système éducatif sénégalais. Les parents d'élèves veulent désormais assister aux négociations, nous apprend ce quotidien. Et le quotidien nous fait part de la pression des élèves pour reprendre les cours. Les enseignants, eux, sont intransigeants et les écoles privées piquent une colère noire. Le journal de Madiambalja nous apprend par conséquent que l'État va ouvrir des négociations sur les rémunérations. En est scolaire, titre par conséquent ce journal. Et le journal LAS signale les acteurs dans le désarroi. La Fédération de l'éducation et de la formation, elle, est ulcérée par la tournure de la grève des potaches du public, rapporte LAS où la COSIDEP appelle l'État et les syndicalistes à se mettre autour de la table. Docteur Cherdien, lui, dépose un recours en annulation et obtient le soutien des leaders de Yawa. Pour faire annuler la victoire de Beno Bokuya, car à Piquine nous apprend LAS. Et dans Libération, Bité accuse les chiens de Serinboub nous apprendant suite à sa demande d'annulation des résultats dans trois bureaux de vote à Kaulak. Selon le candidat malheureux de Beno Bokuya, car pour le département, la présence supposée des animaux de garde appartenant au leader d'Ande Naoulet aurait appuré ses militants dans ces trois bureaux de la commune. Mais, selon l'avocat d'Ande Naoulet, maître El-Aji Malik Diouf, ce recours ne peut pas prospérer et il juge ridicule de parler de la présence de chiens. Bamba Fall, le maire de la Médina, lui, informe dans 24 heures que son choix de Gomsabop dépasse les élections locales. Il y évoque les législatives de 2022 et la présidentielle de 2024. Ce journal rapporte aussi les propos d'Aminata Touré, tenu sur New African Magazine. « On ne peut pas réduire la démocratie aux consultations électorales, ça ne marche pas », déclare l'ancien premier ministre qui caractérise dans Vox Populi le système idéal de gouvernance, suggérant des priorités africaines à Maki. Maki qui sort le grand jeu aux yeux de l'Observateur, journal qui nous apprend que le chef de l'État a convoqué ce matin les ministres et le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République à 17h. Il s'agit de la toute première rencontre politique entre le chef de l'État et ses bras droits du parti après les élections locales. Notre sous-journal qui annonce des moments d'échange intense et surtout d'analyse profonde des résultats obtenus dans chaque commune et département du Sénégal par la coalition Beno Bokoyakar. L'Obs livre par ailleurs les grandes vérités de Imam Daou qui dit s'attendre à pire que ce qu'il avait déjà subi lors de son emprisonnement. L'Obs appelle par ailleurs les Lyons à étaler les étalons du Burkina Faso ce soir à l'issue de la demi-finale de la Cannes 2021. Pour cette demi-finale Sud Quotidien titre « Les Lyons pistent les étalons » et aux Lyons de continuer à écrire l'histoire. Sexe Clam, stade le quotidien du sport, pendant que dans son lombre à Lungay, le manager de Bombardier assure que ce sera très difficile de le terrasser à nouveau, mais indique comme scène et favori. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.